Bonjour, bienvenue à l'AGC pour cette avant-première exceptionnelle du film Phantom Glory. Je tenais à remercier avant tout le distributeur du film, Diafana, ainsi que le studio de production, Folimage. Sans plus attendre, ils sont là, ils sont présents pour vous, pour vous saluer. Je vais vous demander d'accueillir le producteur du film, M. Jacques Rémy Chirère. Bravo ! Merci, merci. Avec le producteur et le organisateur, merci d'accueillir M. Alain Chagnol et M. Jean-Louis Pelliccioli. C'est un film d'animation, il y a donc des voix qui sont tenues par des acteurs. Je vais vous demander d'accueillir le jeune Gaspard Chagnol. Je vous remercie. Merci. Chagnol, pardon. Non, excusez-moi. Jeune actrice Noa Perdaoui-Savreux. Et mademoiselle, aujourd'hui. Ainsi que M. Edouard Réa. Bravo ! M. Jean-Pierre Mariel. Et enfin, elle joue le rôle de Marie, la journaliste dans le film. Merci d'être une fille. Et Rodrigo, tout le monde. Merci, merci d'être présent. Peut-être un petit mot avant tout, d'ailleurs. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il me semble qu'il y a un anniversaire aujourd'hui, même deux. Oui, racontez-moi. Alors, Noa, aujourd'hui, quel âge tu as ? 10 ans. Bill, aujourd'hui. 10 ans. Aujourd'hui, Noa, c'est un anniversaire. C'est un beau anniversaire. Les Gaspard César, on a deux ans. C'est un beau anniversaire. Deux anniversaires, là-bas. Nous allons tous les plus d'accueillons. C'est que vous. Deux anniversaires. Un petit mot du producteur pour commencer ? Alors, le petit mot du producteur, il faut qu'il soit court parce que tout le monde a envie de voir le film. Donc, je suis vraiment, comment dire, folimage à 34 ans. Donc, ça fait 34 ans qu'on fait des films. Et je suis tellement honoré d'avoir produit le film de ces deux garçons avec qui, maintenant, on travaille depuis presque 30 ans. Voilà, ils ont fait des courts-métrages. Ils ont fait une petite série. Ils ont fait Une vie de chat, qui a été nommé aux Oscars, il y a trois ans. Qui a battu le Spielberg, le Tintin de Spielberg et le Pixar de service. Et puis, ils ont fait leur dernier film qu'ils vous présentent aujourd'hui. Voilà, applaudissez. Bravo ! Alain, Jean-Loup, c'est un travail de combien de temps, Phantom Boy ? Ça mûrit depuis combien de temps dans votre esprit ? C'est un travail de trois ans pour la fabrication et deux ans pour le scène de la vidéo. Cinq ans. C'est un film d'animation qui est fait un peu à l'ancienne, un peu en moderne. Expliquez-nous un petit peu votre façon de concéter. Carrément à l'ancienne. Tout à la main. Tout à la main, c'est un peu retravaillé derrière. Sur du papier encore. C'est un film d'animation qui va être sur papier avec un accré, on le voit. Et c'est redumérisé derrière, informatiquement, pour pouvoir être projeté en salle. C'est un très très beau travail, félicitations. C'est une vision de New York, le dernier film que nous avions emmené sur Paris, que nous avions emmené visiter Paris. Cette fois-ci, c'est New York. Pourquoi ce choix de ville qu'on voit énormément à la télé ? Racontez-moi un petit peu. Et bien, c'est un autre producteur qui nous a fait le... Ce serait pas mal que ça se passe à New York. Ça s'y prêtait bien parce que c'est quand même un super héros. Quand on a un personnage qui vole, le faire passer entre les images de Manhattan, c'était vraiment... Ça s'y prêtait bien. Ça parait d'avoir des images à ce que j'ai plutôt. Merci à vous. En tout cas, un très très beau film. Et alors, on a une brochette de cinq voix du film. Edouard, c'est la voix du héros. Racontez-nous un peu, votre personnage, la voix. Non, mais on est... C'est surtout Audrey qui... Moi, je suis très... Moi, je connaissais une vie de chaque. J'adorais leur précédent livre. J'étais très honoré. En plus, là, les personnages ont été bâtis après nos voix. Donc, c'est merveilleux. Donc, on va découvrir avec vous le film. Voilà, je vous passe Audrey Toto qui est à l'origine de tout. Audrey, surtout, c'est la première fois où vous faites une voix en film d'animation. C'est votre toute première fois qu'on parait. Absolument, c'est la première fois. Mais je ne suis à l'origine de rien du tout. Si ce n'est d'avoir rencontré Alain alors que vous en étiez encore à l'écriture, je crois, du scénario. Et voilà. Et moi aussi, je devais découvrir le film ce soir. Et j'ai vraiment hâte. Ça fait deux ans et demi qu'on a fait les voix. Et en effet, ils ont créé les dessins après l'enregistrement des voix. Donc, on en est au même point que vous. Voilà. C'est tout. Jean-Pierre. Et Jean-Pierre Marielle qui joue le méchant. Oui, c'est mon habitude. Parce que dans la vie prévue, je ne suis pas très gentil. Je suis même très méchant. C'est vrai. C'est des documents accablants. Je me tiens à rien. Il y a des choses gênantes. Mais on va passer dans les rangées maintenant des photos épouvantables. Merci à tous. Merci à tous. Le jeune. Le jeune qui vient voler le boulot de comédien professionnel. Tu joues l'enfant ? Oui, c'est ça. C'est moi sur l'écran. C'était émouvant, c'était quoi ? On ne dirait pas. C'est parce que l'enregistrement, il est plutôt réduit. Et ici, c'est très impressionnant. J'ai la main des doigts envers sur l'épaule. C'est quelque chose. C'est impressionnant. Et puis, un petit mot, un petit mot d'honorat. Comment tu as aimé ce travail ? J'ai bien aimé faire titi. Ça m'a fait très plaisir et j'ai vraiment envie de continuer. Merci à vous tous. Merci à Paulina, à Gertana. Merci à tous les acteurs présents, les acteurs et producteurs. Et c'est une présence à tous. Merci. 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 Merci.